Un texte d'aider en Le voyage à ces deux-hommes J'ai envie de travailler la question J'ai envie d'être là pour vous mettre à l'île J'ai envie d'avoir une vidéo J'ai envie de se remettre Je vais essayer d'en tirer le struggling J'ai envie d'aller en somme J'ai envie d'ajuliner J'ai envie d'ex回去 Je ne reviendrai pas j'ai pensé que ça m'a fait, je me disais, j'ai pensé que je me suis à la fin de la vidéo, j'ai pensé que je vais avoir travaillé par la France, je ne vais pas le faire en marche, et j'ai commencé à dire que j'ai eu l'affari de la France, je me suis dit que je n'ai pas d'avoir travaillé avec moi, mais j'ai beaucoup de gens qui ont travaillé par la France, et j'ai commencé à travailler un peu par la France, il y a une phrase de français mais il y a une phrase de français comme le français est un peu plus facile ça c'est le français il y a une phrase de c'est le français c'est le français alors on commence par l'exercice le W soit E et F deux cas espace vectoriel deux dimensions finies et F est une application linéaire de l'espace vectoriel vers l'espace vectoriel F et on a aussi V1 jusqu'à VN et W des vecteurs de E première question on va se poser que le système V1 V1 est libre je vais vous dire il y a des or C'est-à-dire que nous avons mis en cas de alpha V1 plus alpha N, VN 0. Donc, c'est-à-dire que l'on appelle alpha 1, alpha 2, alpha 2, alpha 1, alpha 1, alpha 0. C'est-à-dire que l'on appelle l'alpha 1, c'est-à-dire que l'on appelle l'alpha 1. Alors, vous voyez aussi que le vecteur double V n'appartient pas à l'ensemble engendré par V1 et V1. D'accord. Alors, l'on appelle l'alpha 1, l'on appelle l'alpha 1, V1 et V1. L'alpha 1, c'est-à-dire que l'on appelle l'alpha 1, V1 et V1. Il ne s'écrivait pas de cette forme, d'accord ? Alors, d'abord, moi, je vais vous donner une question. Montrez que le système W, V1, il y a un système libre qui est là. Il n'y a pas d'autres vecteurs. Il n'y a pas d'autres vecteurs. Il y a un espace qui est là, d'accord ? Alors, il y a un système libre. D'accord ? L'élément libre. D'accord ? Alors, il y a un système libre. Alors, qu'est-ce que je dois montrer ? Je dois prendre des éléments quelconques, Alpha 1 et jusqu'à Alpha N, des haussés à notre Alpha pour W, qui vérifient Alpha 1, V1, plus, tant d'Alpha, ça Alpha N, Alpha N, V1, plus Alpha W, égale à 0. Alors, qu'est-ce que je dois montrer ? Je dois montrer que Alpha 1 égale à 0, Alpha 2 égale à 0, Alpha N égale à 0, et Alpha aussi égale à 0. Alors, qu'est-ce que je dois faire d'abord ? Alors, automatiquement, je dois prendre des éléments, Alpha 1 jusqu'à Alpha N et Alpha, qui vérifient cette égalité. Alors, soit, Alpha 1, Alpha N, et Alpha 10 égale à 0, et Alpha 10 égale à 0, d'accord ? Tels que, qu'est-ce qu'ils vérifient ? Ils vérifient Alpha 1, V1, plus, Alpha N, V1, plus, Alpha W égale à 0. Alors, maintenant, on doit utiliser les données. D'accord ? Alors, c'est Alpha, regardez bien, c'est Alpha différent de 0, on s'impose dans Alpha différent de 0, parce que on doit trouver que tous les éléments sont nus. D'accord ? Alors, on va commencer par l'élément le plus connu, c'est-à-dire l'élément lié avec le vecteur ? c'est-à-dire l'élément lié avec le vecteur Gp, là-bas, dans le Nord le vecteur Gp, on va débuter les données. Le vecteur Gp, il faut s'en faire un système, l'intrus. D'accord ? Alors, si Alpha égale à 0, d'accord, on commence par si Alpha est différente de 0 ? Qu'est-ce qu'on va trouver ? On peut écrire première cas, c'est alpha égal à 0 ah pardon, c'est alpha différent on doit montrer que alpha est égal à 0 alors on doit montrer par contraposé c'est alpha différent de la 0 qu'est-ce qu'on va trouver ? on va trouver, ou bien on peut écrire que W égal à c'est alpha 1 sur alpha c'est-à-dire, non ici on ne peut pas alors on va multiplier par par exemple, alpha moins 1 alpha moins 1 on va utiliser un peu d'argible alors alpha moins 1 au maximum, elle a alpha les voisins, alpha moins 1 alpha 1 V1 plus 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 alpha moins 1 alpha 1 V1 ici on a dit moins voilà alors qu'est-ce qu'on a fait ici ? alors on a transformé les alpha 1 et jusqu'à alpha 1 à l'autre côté d'accord ? alors on a transformé tout de suite ce terme-là à notre côté au milieu de la tige d'accord ? et on a multiplié par alpha moins 1 puisque alpha est différent de 0 alors alpha est inversible parce que K c'est un corps on travaille en K espace vectoriel c'est-à-dire que K est un corps et ici ça veut dire que tout élément admet une inverse d'accord ? tout élément non nul puisque alpha est différent de 0 alpha appartient à K bien sûr alors alpha est inversible alors on peut multiplier par alpha moins 1 alors et si on a des moins d'accord ? parce qu'on a transformé ce terme à notre côté alors on va changer les plus par des moins moins alpha 1 alpha moins 1 alpha 1 V1 alors moins je vais écrire autre terme et c'est moins alpha moins 1 alpha 2 V2 moins jusqu'à moins alpha moins 1 alpha 1 V1 d'accord ? alors qu'est-ce que vous remarquez ? on a on a écrit W ce fort d'une compagnie mise en linéaire on a écrit c'est ça c'est un c'est un nombre appartient à K d'accord ? ça aussi c'est un nombre appartient à K alors on a le même j'ai dit ce mot un vecteur W souvent linéaire qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie que W appartient à le vecteur et ça c'est contrôlé avec ce que là c'est posé d'accord ? alors alors cette écriture nous montre que W appartient à le vecteur V1 jusqu'à V1 ce qui est absurde ce qui est absurde d'accord ? alors regardez bien on a supposé que alpha est différent de 0 d'accord ? alors on a trouvé que W appartient à le vecteur ce qui est contrôlé avec ce qu'on a supposé donc alpha égale à 0 d'accord ? donc alpha égale à 0 donc on a trouvé que première M serment ou bien forcément égale à 0 alors c'est alpha égale à 0 alors qu'est-ce qu'il reste ici ? ça va rester et on a alors ça va rester que alpha 1 V1 plus jusqu'à alpha 1 V1 égale à vecteur nul alors qu'est-ce qu'on a on sait on a V1 et VL n'oubliez pas que c'est un système libre et qu'est-ce que cela signifie ? alors une écriture sauf en combinant les liens de V1 et VL alors cela cela implique cela implique qu'il n'oublie que alpha 1 égale alpha 2 égale égale alpha 1 égale à 0 alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? alors on a c'est posé d'abord deux au niveau qui c'est alpha 1 ou alpha 1 ou alpha comme vous l'avez dit les bouquins c'est le cas qui est alpha 1 V1 ou alpha double qui sont 0 La première chose, c'est qu'on peut dire que l'alpha est de 0, et on peut dire que l'alpha est de 0,7, c'est un lien de victor double qui est de 0,7, le espace victorien enjoint par V1 et V1. Donc, on va dire que l'on peut avoir sur le lien, donc on peut faire l'alpha est de 0,7. Il y a deux termes qui sont de 0,7, qui sont de 0,7, qui sont de 0,7, qui sont de 0,7. Il y a un système libre, donc alpha1 égale à alpha2 égale à alpha1, ici car V1, jusqu'à V1 est un système d'accord alors qu'est ce qu'on peut conclure on peut conclure que ce système est libre par suite ou bien par conséquence par conséquence le système le système qui est le système constitué par les vecteurs WV1 jusqu'à VN est un système libre d'accord alors on va en passer maintenant à la deuxième question alors pour l'exercice 2 on vient à la question 2 alors on doit montrer que si E égale l'espace ou bien sûr l'espace engendré par les vecteurs WV1 jusqu'à VN c'est-à-dire que si E égale vecte de V1 jusqu'à V1 qu'est-ce que cela signifie c'est-à-dire que quel que soit X éléments de V il existe certainement des alpha 1 jusqu'à alpha N des éléments de K tels que X il s'écrit de la forme combinaison linéaire de ces vecteurs d'accord alors ça on a ça comme dans les deux c'est ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on doit montrer ? on doit montrer que l'image de F est égal à le seul espace vectoriel engendré par les vecteurs WV1 jusqu'à FVF alors premièrement on doit remarquer bien que l'image de F est un ensemble et l'espace engendré par F de V1 et F de V1 est un ensemble alors pour montrer l'égalité de deux ensemble on doit montrer que l'image de F inclut dans ce espace vectoriel V1 jusqu'à V1 et aussi on doit montrer l'inclusion inverse d'accord alors pour montrer que l'image de F inclut dans ce espace vectoriel on doit prendre un élément quelconque Y à partir d'une image de F et on doit trouver des éléments alpha 1 jusqu'à alpha 1 qui vérifient alpha 1 F de V1 plus alpha 2 F de V2 jusqu'à alpha 1 F de V1 pour montrer que l'image inclut dans ce espace vectoriel et on va faire l'inverse d'accord alors on va commencer d'abord on va prendre un élément quelconque appartient à l'image de F pour montrer 1 F 1 F inclut dans ce espace vectoriel V1 pour montrer 1 F inclut dans ce espace vectoriel V1 alors soit Y soit Y appartient à l'image de F alors qu'est-ce que cela signifie Y appartient à l'image de F ? F est une application qui transforme les éléments de E vers F d'accord ? et toujours l'image de F c'est F de E c'est un ensemble ou bien c'est un seul espace vectoriel de F d'accord ? mais qu'est-ce que cela signifie Y appartient à l'image de F c'est-à-dire qu'il existe un élément X quelconque F de X appartient ou bien égal à Y des éléments qui appartient à l'image de F d'accord ? alors il existe cela signifie qu'il existe alors il existe un élément X appartient à E tel que Y c'est exactement F de X d'accord ? alors maintenant où est-ce qu'on a trouvé un élément X appartient à E ? et on sait que E égale à l'espace engendré par V1 et V1 alors X il peut s'écrire de cette forme d'accord ? on a X appartient à E et E égale à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs V1 et Vm alors il existe alpha 1 jusqu'à alpha 1 jusqu'à alpha 1 tel que alors on peut utiliser le signe tel que X égale c'est la sommation de K égale à 1 jusqu'à 1 de alpha K V Vk c'est-à-dire alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 jusqu'à alpha 1 V1 c'est-à-dire X il s'écrit 2 formes combinaisons linéaires d'accord ? alors comment on peut écrire F de X ? alors Y qui est égale à F de X on peut écrire de la forme F de cette somme de K égale à 1 jusqu'à 1 de alpha K V Vk et puisque F est une application linéaire alors F application linéaire c'est-à-dire quels sont les vecteurs alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 1 V1 alors automatiquement ça égale c'est alpha 1 F de V1 plus alpha 2 F de V2 plus jusqu'à alpha 1 F de V1 et cela on peut l'écrire sous forme des sommations K égale à 1 jusqu'à 1 de alpha K F de VK c'est-à-dire que Y il s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire de vecteurs F de V1 et F de FVN d'accord ? alors cela on peut l'écrire de la forme directement de alpha K alors je peux faire puisque F est une application linéaire je peux faire sortir l'escalaire et garder les vecteurs de K égale à 1 jusqu'à 1 de alpha K F de V VK et c'est-à-dire que Y s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire de ces vecteurs donc alors cela implique donc alors donc l'image de F ou bien avant l'image Y appartient à l'espace engendré par F de V1 jusqu'à F de V1 et cela implique que l'image de F inclut dans F de V1 jusqu'à F de V1 d'accord ? alors première inclition on a bien montré première inclition pour la deuxième inclition c'est évident pourquoi ? parce que on a d'autre part d'autre part on a quel que soit alors je vais changer le style de de démonstration alors on a quel que soit K appartient à l'ensemble 1 jusqu'à N puisqu'on a que le vecteur V quand ce sont des éléments 2 on peut utiliser cette écriture ce qui implique que F de V1 appartient à l'image de F d'accord ? alors pour tout K appartient à 1 jusqu'à N d'accord ? à la place d'écrire on a V1 V2 V1 ce sont des éléments de E on peut utiliser cette écriture d'accord ? alors quel que soit K appartient à l'ensemble 1 jusqu'à N V1 donc F de V1 appartient à l'image de F et ceci pour tout K appartient à 1 jusqu'à N alors où est-ce que tous les vecteurs où est-ce que tous les vecteurs F de V1 ce sont des éléments de l'image alors toutes combinaisons lignées pourquoi ? parce que on a l'image de F qui est un sur-espace vectoriel toujours on avait dans le cours que l'image de F est un sur-espace vectoriel les F les F de V1 tous ce sont des éléments de l'image de F F de V de V c'est un élément de l'image de F alors toute combinaison linéaire toute combinaison linéaire de ces vecteurs est un élément de l'image de F pourquoi ? parce que l'image de F est un sur-espace vectoriel d'accord ? donc ou bien par suite par suite quelque soit alpha 1 jusqu'à alpha n on a alpha 1 F de V plus alpha n F de V est un élément de l'image de F d'accord ? c'est-à-dire que quel que soit un élément qui s'écrit d'une forme linéaire ou bien se forme d'une combinaison linéaire il est automatiquement appartient à l'image de F c'est ce qui montre que du vecte de V1 jusqu'à F de V1 est inclus dans l'image de Vf par suite on aura l'égalité d'accord ? l'image de F est égal l'espace engendré par V1 jusqu'à F de V1 de V1 passons à la troisième question on va se poser que des motions de F et on va montrer que c'est F est injectif alors cela équivalent que F est surjectif alors on doit montrer dans l'inglésie alors avant de commencer on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire F injectif alors on a deux définitions F injectif alors soit on montre que quel que soit X, Y appartenant à E qui vérifient F de X égala F de Y alors cela implique que X égala Y alors ça c'est la première définition d'une c'est la définition de F est injectif et on a une propriété qui dit que c'est F est injectif alors F est une application linéaire alors F de F égale c'est l'élément ou bien le vecteur mais et pour F est surjectif et pour F est surjectif alors les propriétés c'est quel que soit Y appartient puisque on a F c'est une application d'une linéaire de F F alors pour montrer que F est surjectif alors pour tout élément appartient à l'ensemble d'arrivée il existe X appartient à E tel que F de X égale à Y c'est-à-dire Y a une entusine doit savoir que l'ensemble vient de A alors ça montre l'image de F égale à qui est exactement l'ensemble d'arrivée d'accord alors on va utiliser les c'est-à-dire propriétés d'accord alors première inclusion on va supposant supposant F est injectif d'accord alors on va montrer que F est surjectif d'accord alors qu'est-ce qu'on va montrer d'abord on va utiliser la propriété ou bien le fait que dimension de E égale à dimension de F alors on va prendre une base de E on va prendre une base de E V1 jusqu'à V1 une base de E alors on va supposé que dimension de E par exemple égale à dimension de F égale à dimension de N puisque E et F ont des dimensions et donc dimension de N et donc dimension de N et donc tout l'espace vectoriel donc la base et donc la base V1 V1 jusqu'à V1 d'accord et là il y a une base de N ou bien V1 plus une famille génératrice ou bien des systèmes génératrices c'est-à-dire que E engendrait par V1 et VN et qu'est-ce qu'on a montré d'après la question 2 on a montré que si E est engendré par V1 VN alors on a montré que l'image de F est aussi engendrée par F de V1 jusqu'à F de VN d'accord alors on a l'image de F engendrée par les recteurs F de V1 F de VN alors si on arrive si on arrive à montrer que F de V1 jusqu'à F de VN est une base de F alors on va montrer que c'est que c'est l'image que l'image de F égale à F d'accord alors si on arrive de montrer que F de V1 le système constitué par les vecteurs N est une base c'est-à-dire que F il s'écrit aussi de cette forme c'est-à-dire qu'il est égal à l'image de F alors c'est ce qu'on va faire alors suivez-moi de même Z1 le bâtard c'est posé un F injectif il va dire on s'impose on s'impose alors un F là-dessus un F on a l'occasion de voir pourquoi parce que dimension de F ce sont des deux espaces victoriaux égale à dimension de f égale à m il sera v1 jusqu'à v1 une base de de e d'accord alors qu'est-ce qu'on aura on aura que e égale v1 alors v1 jusqu'à vm d'après question 2 question 2 alors on a montré que c'est e égale à on ne engendrait pas des vecteurs v1 jusqu'à vm alors qu'est-ce qu'on a on a que l'image là ça c'est d'après question 2 je m'ai montré la l sur question 2 je m'ai montré que c'est ce que c'est e à l'espace alors l'image de f c'est-à-dire qu'est-ce que c'est e l'espace conjonvée par f de v1 jusqu'à f de vm ou à d'abord un seul espace victoriel qu'est-ce que c'est f d'accord ça c'est un seul espace victoriel inclus dans f alors je vais nous montrer on va nous montrer l'image de f égale à f je vais nous montrer alors pour dire que f est surjectif alors on va nous montrer que l'image de f égale à f je vais nous montrer l'image de f égale à l'ici et nous allons nous montrer l'image de f alors je vais essayer de montrer que f de v1 jusqu'à f de vm est une base de quoi ? de f d'accord c'est-à-dire que tout élément de f il peut s'écrire de cette forme et je reviens à l'image de f alors on va montrer alors ça c'est une part alors ça c'est le premier résultat qu'on m'a arrivé d'accord que l'image de f égale à ça maintenant on va essayer de montrer que f de v1 jusqu'à f de v1 est une base alors pour montrer que f de v1 jusqu'à f de v1 est une base regardez-moi bien puisque f de v1 c'est famille f de v1 jusqu'à f de v1 constitue par par une famille par une vecteur pardon par une vecteur f de v1 f de v2 jusqu'à f de v1 une vecteur égale à à dimension de f égale à n alors on a l'égalité alors pour montrer que ça est une base il suffit de montrer que la famille f de v1 jusqu'à f de v1 est libre d'accord alors là c'est une idée d'abord normalement il a voulu montrer que l'image de la famille et que l'image de la base c'est un mot que l'image de l'image est génératrice ou libre d'accord ou alors il suffit de faire ce qu'il dit le cadre d'énal de la famille qui serait votre dimension de l'espace vectoriel alors pour montrer que l'image de la l'image de la base il suffit il a une vie de la vie libre d'accord alors on va signer à ça il y a une idée de l'image de l'image sur l'image sur l'image sur l'image sur l'image on a on a qu'est-ce qu'on a cardinal cardinal de f de v1 jusqu'à f de v1 dirait la famille égal voilà dimension de f égal à l alors pour montrer pour montrer que f de v1 alors pour montrer que la famille il fait de f de v1 jusqu'à f de vn est une base de f elle suffit elle écrit dans le verset l'embina que la famille il y a f de v1 jusqu'à f de vn est libre il fait l'embina libre pourquoi ? car elle n'a car d'honne elle n'a déjà que ce n'est c'est vrai alors c'est bien un de la famille de l'air à l'air à l'air libre donc il y a une bine de f de v1 égale à f de v1 de l'air à l'air libre je n'ai pas je n'ai pas à l'air libre je n'ai pas à l'air libre alors soit soit alpha 1 c'est un alpha 1 appartenant des éléments de cas et c'est f ou e je joue quand il se passe avec l'air libre je joue donc encore les croyances de l'air libre de l'air libre tel que tel que quoi ? il y a alpha 1 f de v1 plus alpha l f de v1 il y a 4 serveurs on va nous montrer que l'air alpha 1 alpha l c'est-à-dire 4 serveurs donc l'escalade pour l'homme qui s'est observé il y a beaucoup qu'il y a un moumkine donc puisque f il y a un fonctionnel il y a un moumkine c'est-à-dire alpha 1 v1 plus tel alpha l v1 igual à 2ền 0 d'abord là il y a ce que ces menters ce que l'on a c'est posé elle est il y a un proche pour montrer que l'alpha 1 alpha l qui savent c'est-à-dire celui qui s'est怎麼樣 que l'un v1 jusqu'à v1 elle est vecteur finalement ils sont basse finalement peuvent se dire E parce qu'il y a le efface qui savent Il n'y a pas rien de démontion, alors on va voir la base, c'est la base, c'est la base. Dans la même démontion, il suffit de montrer qu'il y a la base, c'est 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 la base. �, c'est que l'on fait, c'est la base, c'est la base, c'est la base. C'est tout, je vous remercie de ces together. C'est la base d'abْ 예�omente. Donc on fait que f est injectif, alors on implique automatiquement 2f, alors il est égal à 0. Donc on fait que si on fait un chiffon vers 0, il est automatiquement similitaire, celui intérieur, il est égal à 0. Donc, α1V1 plus α1V1 égal à 0. On ne peut pas dire que le faible est, la famille Degdina est une base. Et on a la famille Degdina V1 qui est une base, une base de O. Il y a quelques bases de O. Donc, α1V1 égal à α2 égal à 0. Alors, qui sait où il y a ? 0. Ce qui montre que... Que... A un système Degdina F2V1. C'est un F2V1. Il y a une base de F. Il y a une base de F, c'est-à-dire que F égale à la engendrée. Alors, avec le vecteur F2V1 jusqu'à F2V2. Pour avoir l'ensemble de la engendrée de F2V1 ou F2V2, il y a une base de F. C'est vrai ? C'est vrai ? Il y a une base de F qui est ici en deux. Il y a quelques secrets de la formule. Comme dit le bien le Suisse par le vecteur, il n'engendrait pas de vecteur. Alors, l'image Degdina F2V2, il n'engendrait pas l'image de la famille. D'accord ? Donc, il y a F égale à l'ci, égale à l'image de l'F. D'accord ? Maintenant, il y a égalé. Je ne sais pas comment il y a un niveau de l'avant. Il y a l'image de F égale à F. Donc, F est sur J2V. Donc, F est sur J2V. Alors maintenant, réciproquement. D'accord ? Alors, on va faire réciproquement maintenant. Deuxième implication. On va supposer que F est injectif. Il va montrer que E est... Pardon. F est sur J2V. Il va montrer que E est injectif. Alors, on va supposer... On va prendre une base de E. Comme tout à l'heure. V1 jusqu'à V1. Une base de E. Et on va montrer que F2V1 jusqu'à F2N est une base de F. D'accord ? Alors, comment on peut montrer que ça est une base de F ? Alors, on va utiliser le fait que le cardinal de cette famille égale à la dimension de F égale à M. ou quelqu'un peut montrer que la famille est une base de F. Il suffit de montrer que cette famille est génératrice. D'accord ? Alors, première implication. On va utiliser le fait que le cardinal de cette famille qui est servit de dimension ou quelqu'un peut montrer que la famille est libre. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Il faut dire que le cardinal de cette famille est une base de la famille qui est servit de dimension de F. Qui est servit F. Donc, il faut montrer que la famille est libre. Alors, j'ai une matrice de F. Alors, pour cela, soit, d'abord, on va utiliser le fait. On va utiliser, par exemple, le V1. C'est le VN. Basse. De. De E. D'accord ? Et on va utiliser le mot Y qui appartient le M, le F. Appartient le F. Alors, soit, Y appartient à F. Alors, on va utiliser le fait que F est l'objectif. Alors, puisque F est l'objectif. Alors, il existe. X appartient à E. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Si on a X appartient à E. Alors, il existe. D'escalaire alpha 1 jusqu'à alpha n. Désolé, en tout cas. qui vérifient que x égale, il y a la sommation d'alpha à k de k égale à 1 jusqu'à n d'alpha à k, vk. C'est-à-dire qu'il y a alpha ou 1, v ou 1, c'est-à-dire alpha juge, v, juge, etc. On a maintenant x ou 1, on a maintenant tellement. L'autre même, bon, parce que c'est un alpha cool. Alors il n'y a qu'un x qui sait où il y a ça. Je t'ai dit, je t'ai dit n'y qui sait où il y a f de x. Quand il y a un y, il s'écrit de la forme f de x, il s'écrit de la forme d'alpha à la sommation. Je remplace x par sa combinaison linière alpha k, vk, de k égale à 1 jusqu'à n. Ok, vous pouvez mettre au brilhant, voilà, alpha 1, v1, plus, c'est-à-dire alpha 1, v1, plus f, la application linière. Et on a maintenant le cas où je vais faire, c'est-à-dire alpha f de v1, plus alpha n de f de v1. On a déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se forme, bien, car est gale à 1 jusqu'à n, il y a des alpha k f de v2. C'est-à-dire que les n'a, c'est-à-dire que c'est-à-dire ce qui se forme, bien combinaison linéaire. C'est-à-dire qu'on a choisi un élément quelconque Y de F. Alors, y, c'est un vecteur comme le F. Et si on a choisi un élément quelconque Y, on peut dire une combinaison linéaire directe des F1, F1, F2, F3. Donc, puisque, est-ce que la combinaison linéaire, je me suis assez riche. Alors, ça signifie que Y appartient à le vectre de F2V1, F2V2, jusqu'à F2V1. D'accord ? Alors, notre colonie Y appartient à F, c'est-à-dire que F inclut dans F2V1 jusqu'à F2V1. Et on a évidemment, donc l'inclusion est, on a évidemment que. Alors, ça, c'est déjà ça, c'est un seul espace vectoriel de F. Alors, on peut, mais on n'écrit pas ça. Alors, c'est parce que c'est très très évident. Puisque, elle, elle a un espace vectoriel engendré par les vecteurs F2V1 et F2V1. D'accord ? Eh bien, on va écrire d'autre part, comme on a écrit tout le temps. Alors, d'autre part, on a F2V1 appartient à F2V1, F jusqu'à F2V1. Ce sont des éléments de F2V1, ce sont des éléments de F. Et F est un espace vectoriel, c'est-à-dire. Donc, qu'il que soit alpha1 jusqu'à alphaN des éléments de F2V1. alphaN des éléments de F2V1 est un élément de F2V1. D'accord ? C'est-à-dire aussi qu'il y a F2V1, F2V1, il y a un clé dans F2V1. mais ça, c'est très évident. Par contre, on travaille de E vers F. Même si on n'écrit pas ça, ce n'est pas un problème. D'accord ? Alors, on a montré double inclusion. C'est-à-dire que, alors qu'est-ce qu'on a montré ici ? que F égale, égale, est-il une forme génératrice égale ? Ou bien F2V1, F2V2 jusqu'à F2V1. Égale, 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 égale à la démotion de F égale à M. Alors, famille génératrice, I2M et son cardinal. Il y a le cardinal d'I1 et l'émotion d'autre a dit ce qu'on base. Donc, F2V1 jusqu'à F2V1 est une base de groupe de F. Jusqu'à maintenant, on n'a rien montré. D'accord ? Alors, on a montré que si on a V1, V1 est une base de E. Alors, F2V1, F2V1 est une base de F. Maintenant, soit X un élément appartient à F de F. On va montrer que, pour montrer que F est injectif, on va montrer que F de F égale à 0, 0 de E. D'accord ? Alors, on va prendre un élément appartient à F de F et on va montrer que X égale à 0. D'accord ? D'accord ? Alors, soit X appartient à F de F. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, ou bien on va prendre, soit X appartient à E, Tp, X appartient à 1 de F. C'est la même chose. Si on prend directement X appartient à 1 de F, c'est la même chose. Si seulement pour dire que X s'écrit sur la forme de combinaison lignée de V1 jusqu'à Vn. D'accord ? D'accord ? Alors, si on prend, si on fait seulement, soit X appartient à 1 de F, alors automatiquement, on peut écrire qu'il existe alpha 1 jusqu'à alpha n appartient à K, tel que X égale à alpha 1 V1 plus alpha n Vn et F de X qui égale à F de alpha 1 V1 plus alpha n Vn. est égal à 0 de E. Pourquoi ? Parce que, on apprenait X appartient à K de F. Et puisque X appartient à K de F, K de F, c'est un clé dans E. C'est élevé dans. D'accord ? Alors, si X appartient à K de F, c'est-à-dire que X appartient à E. Et puisque V1, Vn est une base de E. C'est-à-dire que X s'écrit souvent en des combinations linéaires de V1 et V1 jusqu'à Vn. Donc F de X. Alors, puisque F est une application linéaire, on peut faire sortir. Alors, on peut trouver que alpha 1 F de V1 plus jusqu'à alpha n F de Vn égale à quoi ? Ici. Ici, c'est 0 de F. Ici, c'est 0 de F. D'accord ? Alors, qu'est-ce que là, on s'est montré ? On a montré que F de V1, la fameuse F de V1, F de V1, est une base. Puisque F de V1 jusqu'à F de Vn est une base de F. Alors, tu vois, automatiquement, c'est une famille libre. Ça veut dire que alpha 1 égale à alpha 2 égale alpha 1. Alors, 200 000. Donc, X, qu'est-ce que ça va égal à X ? Puisque, alors, on a dit qu'il existe alpha 1, et qu'on a écrit sur cette combinaison linéaire. Et on a trouvé que c'est alpha 1 égale alpha plus 100 000. C'est-à-dire que X égale à 0 de E. Alors, on a pris un X impartial qu'F de V quelconque et on a trouvé que forcément X égale à 0 de E. Donc, K de F égale à 0 de E. Par conséquent, par conséquent, F I un objectif. Alors, on a fait une petite étude. Alors, on a fait une petite étude. Donc, on a fait une petite étude. On a fait une étude qui s'applique sur le 0. On a fait une étude qui s'applique sur le 0. On a fait une étude qui s'applique sur le 0. On a fait des données. On a fait une érue d'inspiration à E. On va tuer un rôle d' toxins en navigate, C'est que je me suis venu en prison On peut faire une émettement de manière à faire une fois une salle de travail On ne peut pas le faire beaucoup de travail Mais j'ai commencé à faire ça On essaie d'oublier quelque chose en même temps Et on met à faire des choses Pour se faire un émettement de manière à faire l'ameter Et on peut faire une émettement de choses Et on peut faire travailler On a donc une première fois Je ne l'arriverai bon, je vais acheter des métiers Ou bien que je vais acheter des métiers Ceci est le premier qui consomme la vidéo Donc il va se servir de ça à la table Tant d'avoir un visage Il faut aussi incorporer dans un peu plus du tout Mais il faut que les efforts n'ont pas fait Non? Numéro C'est bon, c'est bon.